On a tous des souvenirs de nos cinémas de jeunesse, hein? Pour vous, c'est peut-être le Capitole à Drummondville, le cinéma Louise à Saint-Pencombe, l'Odyssée de Chicoutimi, le cinéma Gayté de Matane, le cinéma Amos... d'Abos. Moi, c'était le cinéma Pine à Saint-Adèle, oui. À chaque fin de semaine, on arrivait au chalet, puis une des premières choses qu'on faisait, c'était d'appeler sur le répondeur du cinéma pour entendre la programmation et la voix unique de Tom, le propriétaire. Parce que pour Tom, là, le répondeur du cinéma, c'était pas juste un répondeur. Non. C'était comme une... une banque d'annonces... Pas d'images! Bienvenue au cinéma Pine! Welcome to the cinéma Pine! Cette semaine, salle numéro 1, Die Heart! En français, piège de cristal! Avec Bruce Willis! Film d'action mettant en vedette Bruce Willis! Un policier tente de sauver sa femme d'une tourte avec des terroristes! Salle numéro 2! La grenouille et la baleine! En anglais, The Frog and the Whale! Avec Fanny Lausier! Film des contes pour tous mettant en vedette Fanny Lausier! Une petite fille tente de sauver une baleine dans les filets de pêcheurs dans une Marina Orsini! Salle numéro 3! Bon, c'est ça, vous voyez le principe, là? Mais il y avait 6 salles! Pis pour moi, la voix de Tom, c'était plus magique que celle de Passepartout. Pis d'ailleurs, Tom est encore le propriétaire du cinéma, pis ben... Je vous y amène! Bonjour, Tom! Bonjour, Jen! Bienvenue au Cinema Pine! Welcome to the Cinema Pine! Bonjour! Bonjour! Je vais juste vous déranger... Juste un peu! Euh... Bonjour! Bonjour! Je m'appelle Geneviève Schmitt, j'anime le Gala Québec cinéma cette année, ma première animation, et j'avais une petite idée comme ça, je me suis dit, pourquoi on va pas voir le public au cinéma Pine? C'est des passionnés du cinéma québécois! J'avais le goût de présenter un prix. Est-ce que ça vous tente? Oui! Oui! Enfin! Du vrai monde dans un gala! Ha, ha, ha! Joui d'autres! Pour présenter la prochaine catégorie, ben ça nous prenait des présentateurs. Deux acteurs extraordinaires, une carrière remarquable. Ils sont beaux, je les aime, vous les aimez. Marie Tifo et Pierre Curzi. Bonsoir! 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 Alors, nous sommes extrêmement heureux d'être avec vous ici ce soir dans ce beau cinéma qui est si cher au coeur de Geneviève et si cher à votre coeur à tous, j'imagine. Dans ma jeunesse, moi, à Montréal, c'était l'Élysée qui est disparue maintenant. Puis ensuite, là, j'irais au Beaubien. Ben moi, nous autres, à la Chicoutimi, c'était l'Impérial, le Quartier, le Capitole. Mais là, là, on n'a pas trop de temps, par exemple. Nous sommes ici pour vous présenter le prix du meilleur court-métrage de fiction. Et les nommés sont... Annick Chat. Annick Chat. Vincent Toye. Ben c'est pas mal du tout, ça. Comme une comète. Ariane Louis XVI. Ah! Oh, oh, oh! Je fais l'eau, toi! Écume. Omar et l'Ami. Ils vont construire des condos. De quoi tu parles? Goodbye, Golovin. Mathieu Grimard. Vous voyez? C'est ma sestra. Anna Galovina. Lune. Zoé Pelchat. L'amour, c'est plus fort qu'un orgelet. Il n'y a personne qui close avec un orgelet. Ben toi, la grande sécheresse. Et l'iris du meilleur court-métrage-fiction est remis à... Écume. Omar et l'Ami. Les films rôdeurs. Jonathan Beaulieu-Cyr. Paul Châtel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...